Il n'y a pas de système ineptère s'il n'y a pas de système lymphatique. Et pourquoi lymphatique et lymphe ? Parce qu'il y a les lymphocytes, ce sont des globules blancs. Vous avez les soldats de première ligne qui sont les lymphocytes B qui circulent et les soldats de deuxième ligne, les lymphocytes T, qui sont l'arsenal. Et donc le système lymphatique c'est absolument nécessaire. Et il a une troisième fonction qui est très importante, c'est que quand vous mangez... AVS avec Philippe Robichon. A votre santé ! Et ce matin nous retrouvons le docteur Régina Allouche. Bonjour docteur Allouche. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Je rappelle que vous avez publié la méthode Hépato-Détox, mincière durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. C'est votre méthode, mais vous avez écrit d'autres livres. Nous parlons souvent de notre système sanguin, mais nous ne parlons jamais de notre système lymphatique. Pourtant ils jouent un rôle prépondérant dans l'immunité de notre corps. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la lymphe ? Alors la lymphe c'est un liquide un peu blanchâtre qui circule dans notre organisme. Il y a une grande quantité de cette lymphe, je crois que c'est à peu près 3 litres. Et le sang c'est combien ? Et le sang c'est un litre et demi, deux litres je crois. Par ordre de comparaison. Voilà, c'est à peu près le double. Ça veut dire qu'il y aurait deux fois plus de lymphe que de sang ? Deux sang, exactement. Et en plus, alors que le sang fait un tour très très rapidement, la lymphe elle fait un tour en une journée à peu près. Donc en fait, c'est un liquide visqueux, blanchâtre, et qui circule très très lentement pour une bonne raison, c'est qu'il circule dans des tissus lymphatiques, dans des canaux lymphatiques. Canaux lymphatiques qui ont des ganglions de filtrage. C'est comme, c'est un immense système de nettoyage de l'organisme. Et en fait, ce système n'a pas de cœur, il n'a pas de pompe. Contrairement au sang ? Au sang qui a le cœur, qui permet justement, si vous voulez, dans tous les systèmes de l'organisme, vous avez le sang avec les artères et les veines, et le cœur au milieu qui pompe. Et donc, à ce moment-là, le sang circule dans les vaisseaux, dans les artères et dans les veines, et puis est recyclé sans cesse. Vous avez le cerveau qui envoie des impulsions électriques, partout. Et puis, vous avez la lymphe qui, elle, circule, si vous l'aidez à circuler. En gros, il y a un petit péristaltisme, ce qu'on appelle un péristaltisme en science, c'est des petits mouvements comme ça, pour faire avancer un petit peu la lymphe. Il y a les muscles qui se contractent autour, et qui vont la faire avancer. Et puis, des petites valves à l'intérieur, pour éviter que ça redescende. Parce que si vous comprenez, si ça redescend, vous auriez toute la lymphe dans les jambes. D'ailleurs, ça s'appelle le lymphodème. Ça a un nom. Vous savez, c'est des gens qui ont un blocage du système lymphatique, et qui ont des très grosses jambes, très épaisses, parce que la lymphe s'accumule. Donc, le système lymphatique... Les jambes en poteau. Exactement. Et donc, c'est un système qui n'a pas de pompe. Et donc, il est très important de faire de l'activité physique, justement pour l'aider à circuler. Alors, bien entendu, la marche, ça sert à quelque chose. Mais le fait de faire de l'activité physique, et de faire plus que marcher, va permettre de faire fonctionner ce système, qui a plusieurs missions. Il en a des très nobles et des moins nobles, et c'est ça qu'on va peut-être essayer d'expliquer. Pour comprendre où se situe le système lymphatique, où se trouvent les vaisseaux lymphatiques par rapport aux vaisseaux sanguins ? Alors, vous avez d'un côté les artères qui amènent le sang propre, et les veines qui ramènent le sang chargé de gaz carbonique. Entre les deux, vous allez avoir toutes les cellules qui vont se nourrir de ce sang, mais ce sang, il arrive sous pression. Comme il arrive sous pression, il y en a une partie qui va exuder, une partie du liquide qui va sortir, et ce liquide va être repris par des canaux lymphatiques qui sont tout autour des cellules, et qui sont un vrai système organisé en maillage, comme ça. Et la lymphe va se charger des impuretés, des produits toxiques, et ensuite pour les faire recycler. Alors, il y a des organes de recyclage qui sont très connus. Tout commence dans le système lymphatique, tout commence dans la moelle osseuse. Parce que c'est la moelle osseuse qui va créer les cellules, et particulièrement les lignées blanches et les lignées rouges, c'est-à-dire les émacies pour les lignées rouges, et les globules blancs pour les lignées blanches. Ensuite, ça va circuler dans le système lymphatique, il y a un grand canal au milieu qui s'appelle le canal thoracique, qui va se jeter tout près du cœur, parce que tout ça se mélange. En fait, en gros, le sang apporte, à un moment, avec une pression positive dans les cellules, dans les organes, ça suinte un petit peu, c'est récupéré par les canaux lymphatiques, et ensuite c'est réintégré dans la circulation générale. Voilà. Donc c'est un système d'épuration. C'est un système d'épuration. C'est comme un filtre. Et de protection. C'est des deux rôles. Le système d'épuration, c'est qu'en fait, tous les toxiques des cellules vont aller dans le système lymphatique, et vont aller être, comme ça, envoyés dans les ganglions. Donc à chaque fois qu'il y a des vaisseaux, il y a un ganglion, et ce ganglion va... Dedans, il y a des tueurs, il y a des lymphocytes tueurs, qui vont vérifier s'il n'y a pas des bactéries, s'il n'y a pas des virus, et s'attaquer à ces bactéries, ces virus, pour fluidifier. C'est pour ça que parfois on a des ganglions dans l'aine, par exemple. Vous savez, parfois quand on a des petites infections au niveau du pubis ou de l'aine, on a un ganglion qui fait mal sur le côté. Ou on a un ganglion autour de la gorge, quand on a une angine, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, le médecin va le vérifier, d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, on a même un organe, un organe lymphatique, lymphoïde, qui sont les amygdales. C'est pour ça qu'elles sont les premières. C'est en fait les organes lymphatiques qu'on voit à l'œil nu, si on examine la bouche d'un enfant. C'est les amygdales au fond de la gorge. Il y en a une autre. Un autre, un autre, je ne peux pas appeler ça un ganglion, mais une autre formation qui est apparentée au système lymphatique, c'est l'appendice. L'appendice, elle, c'est un système dont on sait aujourd'hui qu'elle a une fonction de protection au niveau du côlon. Donc, vous voyez, c'est un système très peu connu, très mal connu. Donc, un, il fait de l'épuration, c'est la sanitation, c'est l'équivalent de ces gens très précieux que sont les éboueurs. Une ville où il n'y a pas d'éboueurs, c'est une ville qui meurt. Donc, voilà. D'ailleurs, petit message, c'est très, très bien qu'on vaccine les éboueurs. Je trouve qu'ils devraient être absolument prioritaires parce qu'ils sont, eux, en face de l'infection. Bien sûr. Et je trouve que c'est, on n'y pense pas assez. Une ville où vous n'avez pas des éboueurs qui passent tous les jours, c'est une ville qui a de réels problèmes d'hygiène. C'est la première ligne. Alors, eux, c'est le système lymphatique, en fait. C'est eux le système lymphatique. Ils maillent, ils vont dans toutes les rues. C'est comme le système lymphatique, il va dans toutes les cellules, dans tous les organes. Ça, c'est la première fonction. Donc, c'est un de nos acteurs principaux du système immunitaire, en fait. Ah, complètement. Il n'y a pas de système immunitaire s'il n'y a pas de système lymphatique. Et pourquoi lymphatique et lymphe ? Parce que, justement, il y a les lymphocytes, les fameux lymphocytes dont on parle beaucoup dans le cas des vaccins. Ce sont des globules blancs qui sont chargés, l'un, les baies de faire des anticorps, c'est-à-dire des agents, des soldats qui débarquent tout de suite et qui attaquent tout de suite les bactéries au plus proche, en fait, de l'infection. Et puis, les T, qui sont des lymphocytes qui ont plus de mémoire et qui vont se rappeler qu'il y a 20 ans, vous avez été en contact avec tel germe et qui vont refabriquer. C'est la fabrique arsenal, en fait. C'est l'arsenal. Donc, vous avez les soldats de première ligne qui sont les lymphocytes B qui circulent et les soldats de deuxième ligne, les lymphocytes T, qui sont l'arsenal, la logistique de l'armée et qui disent, tiens, lui, ce char-là, je l'ai vu passer, ennemi, j'ai l'arme pour ce char. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et donc, le système lymphatique, c'est absolument nécessaire. Et il a une troisième fonction qui est très importante. C'est que quand vous mangez dans votre intestin, les gras, le gras le plus saturé, les graisses les plus saturées ne vont pas passer dans la veine porte. Vous savez que tout le sang qui est dans le tube digestif, qui est dans l'intestin, va vers la veine porte qui est une veine qui va dans le foie parce que tout passe dans le foie. Eh bien, pas certaines graisses qui passent par ce qu'on appelle sa forme des chilomicrons qui passent derrière dans le système lymphatique. Et ce système lymphatique va se jeter dans la veine carme inférieure pour épargner le foie et faire en sorte que le sang lui-même ne soit pas trop gras. C'est quoi ces graisses ? Ces graisses saturées, c'est quand vous mangez un bout de viande ou quand vous mangez ça n'a rien de particulier. Mais l'organisme a été un peu spécialisé quand il trouvait des graisses un peu trop fortes pour pas que le sang soit complètement... Excusez-moi, je n'ai pas arrêté mon système. Votre téléphone portable, votre système lymphatique téléphonique. Je ne sais pas si c'est lymphatique mais parfois c'est antipathique. Si on fait une émission avec des rimes en hic, ça va être compliqué. Je suis désolé vis-à-vis de nos auditeurs, c'est difficile le système lymphatique mais il faut qu'ils le connaissent parce que ces trois fonctions sont fondamentales. En quoi est-ce qu'il est sollicité par exemple en cas de Covid ? Ça fonctionne comment ? En cas de Covid, qu'est-ce qui se passe ? En cas de Covid, vous avez un virus qui arrive, il est inconnu. Inconnu au bataillon. Donc à ce moment-là, vous allez avoir d'abord des anticorps, c'est-à-dire des lymphocytes B qui vont sécréter des anticorps non spécifiques. On sait que quand vous envoyez telle compagnie contre l'ennemi, en gros, elle fait le boulot. Et puis là, deux choses l'une. Fait le boulot, fait pas le boulot. Fait le boulot, ça va, ça se passe bien, le virus est éradiqué, il est rejeté, il n'a pas le temps de se développer, donc il n'a pas le temps d'avoir une charge virale suffisante. S'il ne fait pas le boulot, il va falloir faire autre chose. À ce moment-là, on va élever la température. Élever la température, c'est un système de défense de l'organisme pour se battre contre ce qu'on appelle « Ça, c'est moi, ça, c'est pas moi. » C'est le don soi. Et donc, on élève la température et on commence à chauffer l'ennemi pour qu'il puisse mourir. Voilà. Et puis, si ça ne va pas, alors pendant ce temps, les lymphocytes T, les tueurs, les tueurs à mémoire, eux, ils se disent, ils apprennent. Ils apprennent. Le nouveau. Le nouveau. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il fait ? Comment je vais faire ? Et ils ont, dans leur arsenal, arsenal tueur, ils ont des mécanismes qui vont permettre de... Ils vont essayer. Ils vont lancer des scuds et ils vont essayer de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est forme sévère. C'est-à-dire que là, et là, il y a encore d'autres systèmes de protection qui vont se mettre en route. Et là, il faut l'aide d'un médecin ou d'un service de réanimation. Alors, est-ce qu'on peut stimuler notre système lymphatique ? Alors, la première stimulation du système lymphatique, il y a deux stimulations. Il y a la stimulation de tous les jours, c'est de faire de l'exercice. Parce que quand on fait de l'exercice, à ce moment-là, on augmente le flux sanguin, on augmente la circulation du système lymphatique. Donc, c'est très simple à comprendre. Si vous avez une rue embouteillée, votre benne à ordures ménagère, les éboueurs, ils ont beau être de grands professionnels, ils vont avoir du mal à faire toute la rue. Voilà, ils ne feront pas la rue à un moment. À un moment, c'est fini. Ils seront bloqués. Ils seront bloqués et on ne jettera pas toutes les poubelles. Ils ne pourront pas les prendre en charge. Si maintenant, vous accélérez le flux, à ce moment-là, il peut y avoir une rotation, parfois deux rotations. C'est ce qu'on voit parfois en ville d'ailleurs. Quand il y a un peu trop de trucs, on fait une deuxième rotation. Et à ce moment-là, ils ont la possibilité de cliner, de nettoyer notre rue. Donc, la première chose, c'est l'exercice physique. Ce n'est pas paradoxal, mais c'est ça. Deuxièmement, on sait que, bien entendu, il y a la vaccination. C'est quoi la vaccination ? C'est qu'on vous prend la coque d'un virus qu'on a tué, qu'on a inactivé. Alors, il y a plusieurs types de virus, de plusieurs types de vaccins, on en parlera tout à l'heure. On vous l'injecte et à ce moment-là, première réaction, les lymphocytes B qui font les anticorps et les lymphocytes T qui apprennent pour plus tard. C'est pour ça qu'on se vaccine une fois parfois et à vie, on est protégé parce que ces lymphocytes, ont la mémoire de l'agresseur. Ils se souviennent, ils ont un casier, ils ouvrent le casier judiciaire, ils disent, celui-là, on le connaît, il a telle et telle caractéristique, donc je vais envoyer telle et telle escouade pour le détruire. Alors, on a vu que certaines patients ont eu des gonflements de leur glanguillon lymphatique après avoir été vaccinés contre la Covid-19. Donc ça, c'est normal. C'est une bonne réaction. Ça veut dire, alors, il y a, si vous voulez, le fait d'avoir des ganglions ça peut être, c'est un peu indifférent du type de vaccin. Parce qu'on pourrait penser que celui à ARN messager qui est le Pfizer et le Moderna donne moins de gonflements de ganglions parce qu'il n'y a pas d'antigènes vraiment. En fait, c'est vous qui faites votre antigène. Vous voulez peut-être qu'on rappelle comment ça marche ? On verra tout à l'heure. On fera vraiment un dégagement complet sur les vaccins tout à l'heure. Donc ce n'est pas anormal en fait, cette réaction des ganglions ? Non, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas anormal du tout. Il ne faut pas s'inquiéter du tout. C'est au contraire, je dirais même, un signe de réaction et de réactivité de votre organisme qui vous dit « bon, je m'en occupe, ça y est, j'ai compris le message que tu m'as envoyé. Je vais m'en occuper. » En général, au bout de 2-3 jours, c'est fini. Il n'y a pas de... Et alors, on entend parler de drainage lymphatique. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Le drainage lymphatique. Et est-ce que c'est vraiment... Est-ce que finalement, ça stimule le système lymphatique ? Alors, il y a deux choses. Il y a le drainage lymphatique et le palperoulé. C'est ce que c'est... Voilà. On confond les deux. On confond les deux. Le drainage lymphatique, tout massage, tout massage bien fait, au fond, est un drainage lymphatique. C'est-à-dire que pourquoi le massage a des vertus ? D'abord, parce qu'il enlève les nœuds. Dans la vie, on a du stress, on a du cortisol et donc on fait des nœuds dans les articulations, dans les muscles, on est tout le temps tendu, on n'arrive pas à se détendre. Et donc, du coup, se faire masser, ça enlève ces nœuds. Mais ça fait autre chose. Quand vous massez comme ça, vous poussez, vous appuyez un petit peu sur le muscle, vous appuyez sur les lymphes et sur le système lymphatique et sur les canaux lymphatiques. Donc, vous aidez les canaux lymphatiques à justement accélérer le processus et la circulation de la lymphe. Donc, le massage, c'est vraiment, d'ailleurs dans toutes les civilisations, depuis la nuit des temps, le massage, c'est quelque chose de très important et je ne serais trop recommandé à nos auditeurs de se faire masser régulièrement parce que ça enlève des nœuds. Vous comprenez ? Il y a des zones dans votre organisme, peut-être que, même si vous faites un peu d'exercice, vous n'avez pas l'habitude de mobiliser, eh bien le massage, un massage complet, va vous permettre plus la détente parce qu'on est détendu dans un massage. Donc, on n'a pas les résistances. Voilà, on peut aussi s'automasser. Ça renforce ce système immunitaire ou ça n'a aucun impact ? Si, ça le renforce. Vous savez, c'est comme les vieilles voitures, les vieilles voitures anglaises. Vous ne vous en servez pas, elles se dégradent. Et un système, quand vous ne vous en servez pas, il se dégrade. Quand on ne fait pas d'exercice et qu'on a plus de 60% de notre organisme qui est fait de muscles, eh bien, ne vous étonnez pas si vous avez quelques problèmes de santé ensuite. Les muscles, l'homme est fait pour courir, bouger, s'agiter. Il a vécu, il a pu survivre parce qu'il a chassé, parce qu'il s'est occupé des cavernes et ça, ça se fait avec les muscles. Est-ce qu'on a des symptômes d'une déficience de notre système lymphatique ? Ou pas ? Alors ça, c'est une question très difficile parce que on connaît bien en médecine les maladies du système lymphatique, les cancers, les lymphomes, ces maladies où il y a effectivement des problèmes avec des cellules qui se mettent à proliférer ou qui n'ont plus les caractéristiques qu'elles devraient avoir. Et quand on remonte en amont les myélomes dans la moelle, puisque la moelle osseuse qui fait les globules rouges et les globules blancs, parfois ne les fait pas bien ou n'en fait qu'un. Il y a les myélomes à chaîne légère ou par exemple on fait des plasmocytes et puis on ne fait que ça. Et comme on ne fait que ça, on découvre le myélome par une anémie. Ce sont des points très particuliers. Donc ça, c'est le pire. On va dire le pire. Bien que ce soit des maladies qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, on peut être en rémission. Et puis, il y a, j'oserais dire, mais ce n'est pas très scientifique ce que je vais dire, cette sensation un peu de malaise. j'ai un peu mal partout, j'ai mal aux articulations, je me sens un peu acide. Et je pense qu'il faut penser au système lymphatique. On n'y pense pas du tout. On vit comme s'il n'existait pas en fait, parce que personne n'en parle. Et c'est pour ça que je vous remercie de me donner la parole, parce que c'est un système auquel personne ne fait attention, parce qu'il est très difficile à explorer, très difficile à voir les canaux lymphatiques. Il faut vraiment le vouloir pour voir les canaux lymphatiques. Il n'y a pas de radio du système lymphatique. Mais si on se coupait au niveau d'un vaisseau lymphatique, on aurait une coulée de lymphe ? De lymphe, oui. On pourrait ? Oui, bien sûr. C'est blanc, c'est ça ? Un liquide blanc, blanchâtre, oui. Et on pourrait le voir ? On pourrait le voir.